Lundi 1er février, l'actrice Evan Rachel Wood accusait son ex Marilyn Manson de violence sexuelle. Elle avait déclaré, « Il a commencé par gagner ma confiance quand j'étais adolescente et m'a maltraitée durant des années. Il m'a lavé le cerveau et manipulé pour que je me soumette. J'aimais fini de vivre dans la peur des représailles, des rumeurs, du chantage. Des révélations, selon elle, permettront aux nombreuses victimes de ne plus être silencieuses. Ce jeudi 4 février, une autre jeune femme a souhaité prendre la parole. Il s'agit de Phoebe Bridgers, la chanteuse de rock. Sur son compte Twitter, elle écrit, « Je suis allée dans la maison de Marilyn Manson quand j'étais adolescente avec quelques amis. J'étais une grande fan. Il a qualifié une pièce de sa maison comme la salle de viol. Elle affirme ensuite, « Je croyais juste que c'était son horrible sens de l'humour d'un mec d'une fraternité. J'ai arrêté d'être une fan. Je suis avec toutes celles qui se sont manifestées. » Elle précise cependant que, « Le label savait, le management savait, le groupe savait. » Maintenant ils s'en éloignent, prétendent être choqués et horrifiés. Une réaction qui, selon elle, est pathétique. Evan Rachel O'Hood a pu compter sur le soutien de Phoebe Bridgers mais aussi de plusieurs artistes et personnalités. En effet, beaucoup ont pris la parole pour dénoncer l'attitude malsaine du musicien. L'actrice Rose Magawan, ancienne fiancée de Marilyn Manson, a expliqué, « Je suis profondément désolé pour toutes celles qui ont souffert des crimes, des tortures physiques et mentales de Marilyn Manson. » L'industrie de la célébrité choisit qui elle va protéger et qui sera ses victimes. Et tous ceux qui ont défendu des monstres, honte à vous. Jenna Jameson, une actrice pronographique a affirmé que le musicien fantasmait de me brûler vive et a qualifié leur relation de déconcertante et étrange. Pour Tren 13 Nord, membre du groupe Nine Inch Nails et ancienne amie de Marilyn Manson, il est un homme machiavélique qui marcherait sur n'importe qui pour réussir et dépasser toute limite de décence. Les deux amis ont coupé les ponts il y a presque 25 ans. Marilyn Manson nie les accusations face à ces accusations, Marilyn Manson n'a pas hésité à prendre la parole sur son compte Instagram afin de rétablir sa vérité. Évidemment, mon art et ma vie attirent la controverse mais ses récentes allégations à mon égard sont d'horribles distorsions de la réalité. Mes relations intimes ont toujours été entièrement consenties avec des partenaires en accord. Peu importe comment, et pourquoi, d'autres choisissent maintenant de déformer le passé, si y est-il la vérité, écrit-il dans un post. Si le musicien n'y l'est fait, la sénatrice de Californie, Suzanne Robiot, a toutefois demandé l'ouverture d'une enquête auprès du département de la justice et du FBI. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada